Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. La Chambre a reçu de ce dernier un document d'annonciation daté du 12 août 2016, dans lequel il est indiqué qu'en raison de son état de santé, à savoir mot de dos ou mot de tête, il ne peut rester longtemps assis ni se concentrer longtemps. Pour assurer sa participation aux futures publiques, il renonce à son droit d'être visiblement dans le prétoire en ce 12 août 2016. Il indique avoir été informé par ses avocats que cette renonciation ne saurait être interprétée comme une renonciation à son droit à un procès équitable ni à son droit de remettre en cause tout élément de preuve versé au débat ou pour lui devant la Chambre à quelque stade que ce soit. La Chambre est aussi saisie d'un rapport du médecin retentant des CETC concernant Nunchéa et daté du 12 août 2016. Il y est indiqué que Nunchéa souffre de maux de dos chroniques qui s'aggravent lorsqu'il reste trop longtemps en position assise. Le médecin recommande à la Chambre de faire droit à la demande de l'accusé pour qu'il puisse suivre l'audience depuis la cellule du sous-sol. Par ces motifs, étant l'application de la règle 81.5 du règlement intérieur, la Chambre fait droit à la requête de Nunchéa. Il pourra donc suivre les débats à distance depuis la cellule du sous-sol. Les services techniques sont priés de raccorder la cellule temporaire au prétoire pour que Nunchéa puisse suivre les débats toute la journée. S'agissant de la présentation des documents clés, la Chambre rappelle son mémorandum du 28 janvier 2016, document E315-2, dans lequel la Chambre précise les points suivants. Premièrement, la Chambre réitère qu'elle préfère le document portant directement sur les segments concernés. Deuxièmement, les parties peuvent choisir de présenter des procédés verbaux de mission et des constructions de parties civiles. La Chambre réitère qu'elle préfère leur présenter des documents concernant les politiques menées au niveau national. Mais elle fait observer que la présentation de ces documents pourrait être plus pertinente lors de la phase du procès consacrée au rôle joué par les accusés. D. Tout en reconnaissant qu'il pourrait être impossible d'éviter complètement que des observations soient formulées à propos de la valeur probante des documents, la Chambre encourage les parties à se concentrer sur la présentation de documents clés. Transcription du 28 avril 2015, pages 23 et 24 en français. E. Puisque la Chambre a déjà statué sur la recevabilité de tous les documents proposés par les parties au début du procès, seuls les documents qui ont été déclarés recevables peuvent être présentés lors de ces audiences. F. Les documents proposés par les informations obtenues sur la torture doivent être présentés conformément à la décision de la Chambre relativement à l'utilisation de ces informations, en particulier pour ce qui est de la majorité de la décision de la majorité des juges concernant l'utilisation d'éléments de preuve du procès de la torture. F. Le 12 juin 2016, la Chambre a envoyé un email à des parties concernant les documents clés indiquant que le délai était le 1er août 2016. F. Pour présenter ces documents, l'accusation, les co-vocats principaux ont répondu à ce courriel en indiquant leur volonté de présenter documents clés et de faire des observations pour les documents présentés par d'autres parties. F. Les équipes de défense ont répondu à ce qu'elles souhaitaient être les documents clés. F. Toutefois, la défense du Quesantan s'est réservée le droit de faire des observations concernant les documents présentés par la Chambre des Cours et les co-vocats principaux. F. De même, le 1er août et le 5 août 2016, la Chambre a donné l'instruction aux parties de donner des listes aux documents qu'elles souhaitaient présenter à la Chambre des Cours et aux autres parties, et ce, avant l'audience sur les documents clés. F. Le 9 août 2016, 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 F. Comme demandé par la Chambre, F. Chaque partie dispose d'une demi-heure pour présenter ses documents clés sur les documents centres, sur le centre de sécurité, les documents clés, les purges. Dans l'ordre général de coin, F. C'est de l'accusation qui va commencer, suivie par la partie civile. F. Ensuite, la défense du Quesantan et tous les accusés pourront répondre aux observations concernant ces documents présentés par l'accusation et par les co-vocats principaux. F. Le 9 août Facebook, le 9 août 2016, le 9 août 2020, le 8 août 2017, le 9 août 2016, 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 le 9 août 2015, le 9 août 2016, le 10 août 2017, le 9 août 2016, 2019,levholdez-vous en 20 août 2016, le 9 août 2016, konstant qu'ils restèlent le 9 août 2016 Oût 2016, gelevons-vous en 15 août 2016, 12 août 2016. F. La Chambre, weapon, weapon, armaz, spécs et Carter Woods 2021, fin immersement sur F. Ce 5 août 2017, relevant à 15 août 2016, 14 août 2017 – 16 août 2016 – la Présumper dip рядом – 18 août 2016 – entre 8 août 2016, le 9 août 2015 – des prelimin St Je prie, le Président, de nous autoriser, le cas échéant, à faire apparaître des documents à l'écran, y compris des documents vidéo. Le Président, d'accord. L'accusation. Thank you. And I'd like to make a document presentation regarding a security center of Oconseign. And in relation to the capture and the execution of about 200 dry prisoners, and the first documents that I present in relation to the capture and the execution of 200 dry prisoners, c'est un document qui concerne la division 801 et des instructions au reçu de Plum Pen. And the document is E3 slash 240, which is a telegram dated 15 juin 1979. Adressé par le secrétaire de la zone nord-est à des frères avec copie à Omnoun, Frère Van, Frère Van, Frère Kieu, Bureau et Archives. Et le premier paragraphe, j'aimerais le faire apparaître à l'écran, à 9h du matin, le 14 juin. Unité 801, à 107, a patrouillé et a arrêté des Vietnéniens au nombre de 209 des soldats, dont 9 femmes, près de Olac, à 4 km au sud de la route numéro 9. Presque tous étaient des Jaraïs, par plan le maire avec un accent. Ils ont été passés en détention. Le document a été envoyé avant l'interrogatoire des Jaraïs. Ensuite, il a été dit que tous leurs avoirs ont été confisqués, puisqu'ils ont été interrogés. Il a été dit que des éléments manquants étaient cachés dans la jungle. Ensuite, toujours concernant ce document, il y a témoignage du chef de consentement, le 28 avril 2013. Le document E177.1, etc., etc., environ 10h0655 oe 1. Il a été interrogé par M. Vincent Desmaël et je vais citer. Alors que vous étiez dans ce groupe, ou plutôt, ce que vous avez vu concernant ce groupe arrivait au Kamsen, envoyé par la division 801, dont vous avez parlé avec les justes d'instruction. Et la réponse de Chams, c'est oui. Mais le nom de 209 n'est pas exact. Seules un peu plus d'une centaine ont été envoyés à ma section. Le chef d'Okansen, Chamsen, est mort avant d'avoir déposé. Il a reconnu que beaucoup de Jarai ont été placés en détention et envoyés à Okansen et qu'ils étaient morts. Les déclarations antérieures de Chamsen sont importantes, puisque Chamsen a indiqué que l'ordre d'exécuter ont été reçus du secrétaire de la zone nord-est par Télégramme, daté du 15 juin 1977, demandant des instructions du centre concernant ces Jarai. Et maintenant, je vais m'attarder sur le témoignage de Chamsen, ancien chef d'Okansen, le témoignage qu'il a fait avant de mourir. Tout d'abord, la capture de Jarai. Premier document, c'est un pays d'audition établi par le BCJ, document 3-407. Question-réponse 21. Je cite. Question. Pouvez-vous décrire l'arrestation des Jarai et la façon dont ils vous êtes amenés au centre ? Et la réponse, d'abord, ils ont été amenés par camion dans mon centre de sécurité. Il y avait beaucoup de Jarai. Nous n'avions pas assez de maisons pour les loger. Les soldats qui avaient amené ces Jarai à mon centre sont ceux qui les ont tués. Personnellement, ce ne sont pas mes gardiens de sécurité qui l'ont fait. Ceux-mêmes ont été amenés pour être tués et enterrés dans les cratères de B-52. Les interprètes demandent au président de bien vouloir donner instruction à l'accusation de ralentir. Le président, monsieur le procureur, veuillez lire plus lentement. L'accusation, autre document, dévait d'audition de Chamseille, entendue par le BCJ 23-405, question-réponse 12. Je vais lire. Ces soldats ont amené les prisonniers et les ont laissés au bureau une seule nuit. Ensuite, ils les ont emmenés, puis ils les ont tués pendant la nuit dans des fosses à l'intérieur du centre de rééducation. Les ordres et la décision émanaient du chef de zone. Mais Ta-Law, chef de zone, a examiné la question avec Ta-Sauve-Savre-Famicitation. Autre document sur la capture de travailleurs de la plantation des V1. Ici, c'est le paragraphe 2, d'un télégramme du 15 juin 77, E3-240, télégramme 07, deuxième partie, sur les ennemis infiltrés, à la plantation des V1 et de coton. Jolien, il a été décidé que le camarade T trouverait la façon d'emmener ses espions, qui avaient été retirés de l'armée en 2014. Fin de citation. Interprétation incomplète à cause de la vitesse excessive de l'accusation. Pantol et Munchandi, anciens employés de la plantation des V1, concernant la capture de gens mis en cause dans les aveux par des prisonniers de S21, il y a deux documents d'époque concernant la capture de gens dénoncés à S21, concernant au conseil, concernant au conseil, document E3-1-164, 25 novembre 76, document adressé à Sonsen, de la division Sosarune, à nouveau les interprètes demandent vraiment que le rythme ralentisse, parce qu'ils ne peuvent pas répondre de la qualité de leur travail. Merci. C'est parti. C'est parti. Section 4 du rapport. Il y a différentes mesures qui sont mentionnées. 0 0 0 5 2 3 2 7 en Khmer. En anglais, 0 0 5 1 6 7 1 1. Français, 0 0 5 3 2 7 5 4. Je vais citer. Quiconque est suspecté d'être un ennemi devrait être arrêté. Il faudra examiner les documents sur toute personne dénoncée par l'ennemi et demander une arrestation provisoire. Un peu plus tard, Sarune envoie un autre rapport à Sonsen, document E3-1-060, point 5, Sarune rapporte ceci. Situation dans les unités. Nous avons suivi à la trace les nouveaux et anciens éléments détruisant la révolution. Il y a parmi ses cibles ceux qui agissent contre la révolution et ceux qui ont été dénoncés par l'ennemi. Fin de citation. Il y a des annotations écrites comme quoi le rapport est envoyé à l'encart. Le chef d'Okanseng, Chamseille, a reconnu que des aveux de S21 étaient envoyés de Phnom Penh à la division 801 et à son chef Sarone. Ces aveux ont été utilisés ensuite pour arrêter des cadres de la division 801 et pour les détenir à Okanseng. Dans sa déclaration E3-4-0-5, question réponse 6, je vais citer. Ce bureau a été créé fin 1976 et début 1977 près d'Okanseng. Il relevait de la division 801. Le bureau a été créé durant la situation de mouvement de l'ennemi indoterne qui se produisait dans tout le pays. Ce bureau a été créé pour devenir des prisonniers qui étaient des soldats de la division 801, qui étaient des éléments libres et qui avaient certains penchants et qui avaient été dénoncés dans des réponses. Les éléments libres, cela veut dire qu'ils étaient indisciplinés et qu'ils tiraient et jetaient librement et qu'ils employaient des mots critiques ayant un impact négatif sur le parti. Il y a eu des réunions pour en parler au sein de la division. Et là, Taos Haroun m'a demandé, moi qui étais au régiment 81, de présider l'Okanseng. Et ensuite, même document, réponse 8. Ces premiers 50 prisonniers étaient tous des soldats qui étaient des éléments libres ayant été envoyés depuis des unités rattachés à la division 801 vers le bureau de correction et de réducation. Quant aux infractions de ces prisonniers militaires, c'était par exemple des gens qui avaient été dénoncés dans des réponses et qui avaient été mis en cause à Phnom Penh. Autre document de Chamsay, E3-407. Question réponse 6, je vais citer. Les aveux venaient de Phnom Penh. Autrement dit, c'est des aveux de prisonniers interrogés à Phnom Penh. Ils étaient dénoncés des soldats de 3 nouveaux bataillons récemment intégrés à la brigade 801. J'ai aussi lu et vu les aveux de Phnom Penh. 3 ou 4, elles portaient des annotations en rouge indiquant que tel ou tel prisonnier devait être interrogé parce que c'était un agent du réseau. Ces prisonniers devraient clarifier leurs activités, leur passé. Ces aveux n'ont pas été directement envoyés à Ocansang, puis envoyés aux unités des prisonniers concernés pour qu'on puisse les arrêter et les envoyer à Ocansang. Les aveux ont aussi été envoyés à Ocansang avec les prisonniers. Fin de citation. Il y a des annotations sur des aveux de PS21 confirmant la déposition de Chaum C et montrant que les aveux de la division 801 étaient envoyés à Ocansang, chef de la division, et que les cadres dénoncés étaient arrêtés. En ouverture d'un document d'Aveux de PS21, les aveux d'un cadre de la division 502, sur Toun alias Mao, document E3-3655, ERL Khmer 0017-3999, anglais 0022-46-28, et en français 0027-1447. il y a une annotation manuscrite de Kyo Sonsen adressée aux camarades Reun, commandant de la division 801 en date 2 juin 2017, et je vais faire appareil ça à l'écran. Chers camarades Reun, veuillez lire ce rapport de Mao et choisir les noms pertinents plus unité 802. Deuxièmement, demain, je t'aiderai. Cet après-midi, en effet, je suis occupé. Troisièmement, garde ceci confidentiel. Et ensuite, la signature de Kyo, et la date, c'est le 2 juin 1976. En page de couverture d'un document d'avouer de S21, il est question d'amant de la division 801, de 3 barres de 951, de 3 barres de 951, de 3 barres de 951, de renomkmer au 0996, en anglais 0078-3155, en anglais 0078-3155, et en français 0078-71272. Il y a une annotation date 5 juin 1977, A notation de Doik, 5 juin 1977, je vais afficher ça à l'écran, très respecté. Interrogé sur la situation dans l'unité de Akev Sarov, il a indiqué que 58 personnes étaient infiltrées dans son réseau de traîtres à la division 801, dont Chaum, Lem, Nat, Tram, Ken, Naran, Alias Bau, qui a déjà été retiré et envoyé à la base. Au numéro 6589 d'une liste de S21, celle du BCG, E3 bar 93.2, il est question d'un certain Chaum, arrivé à S21 le 12 juin 1977, une semaine après la date de l'innovation de Doik. Même document, 4535, le nom est Colha, alias Pohn, chef du bataillon 803, arrivé le 12 juin 1977, En plus, le cadre de la division 801, arrivé S21 le même jour. Leurs noms sont sur la liste de prisonniers de S21. Il est indiqué qu'ils sont arrivés en juin 1977. Concernant le témoignage de l'ancien chef d'Aukenseng, je vais terminer mon exposé. Pour ce qui est d'Aukenseng, et je vais présenter le dernier témoignage de Chaum Say. Dans son privé d'audition, établi par le BCG, E3 bar 405, question 8, je vais lire. En 1978, le nombre de prisonniers a augmenté pour dépasser les 100. Les prisonniers étaient un mélange de soldats ayant été arrêtés et amenés depuis des unités racachées à la division 801. Il y avait aussi des gens des coopératives et des travailleurs du syndicat de l'apprentissage des VEA. Même document 3 bar 405, question 9, je vais citer. Chaum Say dit ceci. Les prisonniers qui étaient des gens ordinaires, étaient des jeunes, maris et femmes, avec leurs enfants, mais leurs petits-enfants n'étaient pas des prisonniers. Ils sont simplement venus vivre à l'intérieur du bureau avec leurs parents, rien de plus. Même document, réponse numéro 12, Chaum Say dit ceci. Le sujet du meurtre d'Evietnamien à la fin de l'Evietnamien, à la fin de l'Evietnamien, que je vais citer. De peu avant 1979, avant les grandes attaques vietnamiennes de 1979, j'ai vu qu'un groupe de 6 civils vietnamiens avait été faits prisonniers au village d'Oiagave, sur le champ de bataille le long de la frontière, car cette personne devait venir effectuer des activités de reconnaissance le long de la route 19. Après la fin des interrogatoires, l'échelon supérieur a décidé d'en finir avec cette personne, suivant l'ordre du chef de la division 801, qui a pris la décision d'en finir avec eux. Mon bureau avait uniquement le droit d'interroger, préparer les documents et faire rapport à l'échelon supérieur, qui devait prendre la décision finalement des documents, question-réponse 13, je l'ai cité. Mais le bureau avait des entraves de bois et de fer long et court pour entraver les prisonniers dans les cellules lorsqu'ils dormaient la nuit. Les personnes entravées la nuit étaient ceux qui avaient commis de graves infractions, étaient celles qui avaient commis de graves infractions. Dans le même document, question-réponse 14, Chamsay reconnaît que la torture a été infligée aux prisonniers dans ce centre. Les prisonniers interrogés dans votre centre de rééducation et de correction ont été torturés. La torture a été pratiquée, mais tous n'avaient pas été torturés. Ils ont pratiqué la torture pour obtenir des réponses des prisonniers dont ils soupçonnaient qu'ils cachaient des choses ou qu'ils ne donnaient pas des réponses juridiques. Les prisonniers étaient battus, par exemple, avec des fouets ou des défis électriques et des décharges. Le comrade de Chang a interrogé les prisonniers en présence d'un garde. En plus, Chang faisait rapport aux prisonniers, rapport sur les prisonniers et me les envoyait. Lorsqu'un prisonnier qui était un ennemi de l'intérieur a été découvert, l'on préparait un rapport et on demandait au commandant, sur sa ronde, son avis. Même document, que son réponse 16, de Chang'sé, décrit le processus, consistant à envoyer les prisonniers, je vais citer. Question, quelles mesures étaient-elles prises envers les prisonniers qui ne pouvaient pas être rééduqués ou corrigés ? Que leur a réveillé ? Réponse, pour ces prisonniers, j'en avais le droit que de faire rapport à Tassaron, le chef de division, pour dire que selon l'évaluation et le suivi, s'il y aurait peu de prisonniers ne se soient pas réformés. Je demandais donc l'avis et la décision du commandant. Si, après une période de temps, ils ne se réformaient toujours pas, Tassaron ordonnait leur exécution et demandait qu'on se débarrasse d'eux. Pour les militaires, prisonniers de guerre, capturés sur les champs de bataille, les unités les escortaient pour qu'ils soient exécutés. La majorité de ces exécutions de prisonniers ne pouvaient pas être rééduqués ou corrigés. Ils ont lieu enfin en 1978. Ils s'étaient enterrés dans des cratères de bombe près de l'homme sveillé. La plupart des prisonniers étaient des syndicats ou des personnes des coopératives qui sont morts de l'un des exécutions. PV de Changseng, E3-398-4, question-réponse 3. Je vais citer. Une fosse a été creusée à la partie sud-est du centre, environ 150 mètres du site de travail. La majorité des corps, des personnes ordinaires, ont été amenées pour être immunées dans environ 10 cratères de B-52. J'en ai terminé avec ma présentation et je vais passer la parole à mon collègue. Je vous remercie, le Président. Vous avez la parole, Monsieur le substituté pour pour l'international. Merci, Monsieur le Président, et bonjour à tous les partis. Je vais présenter des documents concernant le centre de sécurité de Pnome Kral dans le temps qui est même parti, le secteur 505, la division 920 et la division 920. Et les régions environnementales, je vais commencer par lire quelques extraits du document E3-1664, C'est le livre « Khmer Rouge Burges in the Mondal-Kerry Highlands » ouvrage de Saracom et Soria-Sin pour vous donner un réperçu de la structure hiérarchique de cette portion 5 et de la purge de cette région. J'aimerais lire une description des bureaux et dirigeants ERN en anglais 003 976-185. Il n'y a pas de traduction Khmer ou française pour ce document. Je cite, « Après 1975, le centre pour l'administration et la production a été déplacé de Saint-Monoram dans le sud à la ville de Konek actuelle. » Situé près de Pnome Kral, le centre administratif de la région 105 était appelé K17. Ce centre comprenait une école, des hôpitaux, des usines, des ateliers de couture et de machines. La base militaire de la région, appelée K11, était située tout près, tout comme le principal Monti-Santi-Sok, bureau de sécurité ou la présidente. Le comité de la région comprenait le secrétaire de la région Horm, Leng, l'aimant de Sok Kim Han, alias May, et Kim Kroot, alias Cham Horm. Oversa both civilian affairs and the provincial security apparatus as chief of K17. Et l'appareil de sécurité provincial en tant que chef de K17. Me et Cham semblaient jouer un rôle moins important que K16, qui était la tête de K16, que le puissant bureau de commerce de la région. Kampoun, alias Cham Horm, était apparenté par alliance à Horm. Il n'y a un rôle crucial. Le président. Monsieur le procureur, veuillez lire lentement pour faciliter l'interprétation. Merci. L'accusation, je vais le faire, Monsieur le Président. Il jouait un rôle crucial en tant que chef de casse, chargé du transport et de la distribution des provisions de Phnom Penh aux divers endroits de la région. Le 6 de Campo, Carmen, était l'adjoint chef de district de Keosima, et son neveu, Sveil, était le chef de district de Conec. Heureusement l'anglais 003-97640-42, je vais lire un passage qui donne un aperçu des purges effectués en 1977 dans la division 920 et le secteur 105 que je cite. Le premier groupe plus important à faire l'objet de purges dans la région 105 était les ministères de la division 920. La purge de la division 920 a commencé en february 1977 avec l'arrestation des deux principaux commandants de la division. He Chu, alias Soi, le secrétaire agent de la division, a été arrêté le 7 février 1977. Trois jours après l'arrestation de Soi, Men Meng, Arias Chin, le secrétaire de la division 920, a été arrêté. En mars, dans le cadre de la tendance du PCK à purger les petits bourgeois intellectuels et à les remplacer par des éléments de la base, le secrétaire adjoint de la région 60 mai a été arrêté et envoyé à S21. Le chef du bureau de commerce K16, Kampoun, un local, a pris sa place. L'arrestation de plus de 400 subordonnés de Chin et Soi dans la division 920, en majorité des Khmer de souche, ont suivi au cours des deux prochaines années. Le prochain passage se trouve à l'ERN, en anglais 003, 976, 53 à 54, qui décrit l'imposition des règles strictes et l'augmentation du nombre d'arrestations et d'exécutions, après la période où Sao Sarun a pris la relève comme secrétaire du secteur, je cite, avec la mort de Horme, Sarun, un lao de souche, est devenu secrétaire de la région 105. Le conflit entre Kampoun et Horme et l'installation de Sarun comme secrétaire de la région a conduit à l'imposition de règles strictes dans la région et a coïncidé avec la période où on a enregistré le plus grand nombre de morts. Plusieurs informateurs situés au début de ces changements plus radicaux dans le monde d'Horme, enfin, 77 et 78, lorsque Sao Sarun a pris le pouvoir. Ceci a coïncidé avec les plus grandes vagues de massacres dans d'autres régions de Cambodge lié en partie au déclenchement d'une dernière déclarée avec le Vietnam. Des douzaines de cadres ont été arrêtés et étudiés, ainsi que des travailleurs de niveau inférieur dans les coopératives et leurs familles. Un bon nom qui vivait à Konek a dit, après que Sao Sarun est devenu le secrétaire de la région, on arrêtait des gens tous les jours, 400 personnes par jour. Le chef des coopératives a essayé d'intimider les personnes pour qu'il travaille davantage en leur disant que Sao Sarun allait tuer les paruissus. Nous devons travailler comme des machines 24 heures par jour. C'était très difficile. Il était difficile de se parler. Ici, les bus le mangeaient du riz, on nous arrêtait et nous l'ont tué. Les Khmer Rouge ciblaient maintenant les dirigeants locaux dans les coopératives de la Damban et recherchaient les réseaux du chef du Damban jusqu'à la base, un Khmer qui travaillait près de la prison de K-11. En un jour, ils tuaient 100 personnes. Ils s'en faisaient en traitant et ils ont resté. Fin de citation. Toujours concernant les arrestations dans cette région, j'aimerais dire à la Chambre que dans la liste S21, il y a un total de 396 personnes de la division 920 et 77 de le secteur 105 ont été envoyés à S21. Le Président, l'accusation est privée une fois de plus de ralentir pour faciliter l'interprétation. L'accusation, je m'excuse, Monsieur le Président, je vais essayer de nous conformer. En plus des non-figurants sur la liste du BCJI, dans le document du Gros de procureur, en août, le 8 août, E393-2, ce document vient compléter la liste du BCJI en ajoutant 14 autres personnes de la division 920 et une du secteur 105. Je vais maintenant donner lecture d'un PV d'audition devant le BCJI de deux détenus du bureau de sécurité du barrage de Pnome-Crowl. Ces personnes sont décidées avant de pouvoir déposer devant la Chambre. Le premier document, c'est E3-7703, c'est le PV d'audition de la partie civile décédée de Pnome-Crowl, détenu au centre de sécurité de Pnome-Crowl, de septembre 1977 à avril 1978. Ce premier passage se trouve à l'heure en anglais 002-421-71, en Khmer 002-36-746 et en français 004-26-116. où il décrit son arrivée et sa détention à Pnome-Crowl. Je cite, « Ils nous ont mis les entrailles à vos pieds jusqu'à 8h30 du soir lorsqu'ils ont éteint la lumière et ont commencé à nous interroger. » Lang était mon interrogateur. Il a demandé, « Comrade, est-ce que vous réalisez pourquoi l'Ankar vous a arrêté et vous a amené ici ? » J'ai répondu, « Je ne sais pas, je n'ai rien fait de même. » Le matin, ils nous ont envoyé travailler, mais nous avions la main attachée. À notre retour, ils nous mettaient les entrailles aux pieds les uns près des autres, 20 personnes par rangée. Chaque après-midi après le repas, ils tenaient toujours une union et nous accusaient tous d'être des agents de la CIA. Les nombres de personnes détenues dans cette prison étaient 385, la majorité étant des militaires de la Division 920. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait de mal, mais je les ai vus être transportés le matin et la nuit, ils étaient amenés. Ces activités ont eu lieu à plusieurs reprises. Fin de citation. Le prochain passage à l'heure est dans l'anglais 002-421-71-72. En Khmer, 002-367-46-47-47. En français, 004-26-11-16-17. Dans ce passage, Wong Doss décrit l'interrogatoire, les tortures, les coups, l'exécution d'un prisonnier appartenant à une minorité ethnique au bureau de sécurité de Brown Crowell. Je cite, je laissais personnellement vu qu'il battre un prisonnier après une gusse, l'exécution d'un prisonnier, à l'exécution d'un prisonnier, à l'exécution d'un prisonnier. Ils ont dit, je ne veux pas m'enfuir chez le Yon. Ils ont demandé à nouveau s'ils ne voulaient pas vous enfuir. « Pourquoi l'encar vous êtes arrêté ? » Le prisonnier a répondu, « L'encar m'a arrêté et m'a amené ici, mais je n'ai rien fait de mal. » Puis ils ont dit, « Pas besoin de beaucoup parler. » Ensuite, ils ont frappé le prisonnier jusqu'à ce qu'il perd de conscience. Son sang m'a éclabousté un peu que les autres prisonniers. Ensuite, ils ont enlevé les entraves, l'ont entraîné, l'ont poignardé à mort avec une baïonnette dans la prison. Beaucoup de personnes l'ont frappé. Il y en avait cinq environnements. Une citation. Prochain passage vers un nom en anglais 002-421-72, en Khmer 002-367-47, en français 004-26-117. Wong Dos décrit les conditions au centre de sécurité de barrage de Phnom Kral et ce que les prisonniers ont amenés pour être exécutés. « De nombreux prisonniers ont été transportés, amenés dans la nuit. » Le matin, ils ont annoncé, « Camarades, n'ayez pas peur. » Ceux qui ont été renvoyés vivre dans leur village. Aucun d'entre eux, mais on n'avait jamais vu aucun d'entre eux revenir dans leur village. La nourriture dans la prison était de la bouillie insuffisante. Et nous, on recevait deux repas par jour, à midi et dans l'après-midi. Nous, on travaillait de 6h30 jusqu'à 12h, et nous reprenions le travail de 12h jusqu'à 16h30, lorsqu'ils nous ramenaient dans la prison. Tous les prisonniers étaient affaiblis, amaigris, pâles, en raison du manque de nourriture. Et lorsqu'ils tombaient malades, ils n'avaient pas de ministèrement pour les soigner. Lorsque les prisonniers faisaient leur besoin, ils devaient le faire dans une boîte de munitions, et un enfant devait s'occuper de les vidées. Ils nous interroisaient de nous parler dans la prison, ou de parler la langue des minorités techniques. Lorsque nous dormions, nous dormions dans les entraves. Nous étions entravés aux mains et aux jambes. Il n'y avait pas de chien dans la prison, et toute la prison puait. C'est une citation. La partie civile Sok El, policier sous le régime de Sihanouk, de 1957 à 1957, a été arrêtée et détenue à le barrage de sécurité de Pnom Crowell pendant 7 mois. Cette partie civile l'a fait une déposition devant le BCGI, E3-702, uran en anglais 002-395-79, en Khmer, 002-367-27-27, en français 002-748-25. Il décrit son arrestation, je cite, « Lorsqu'ils m'ont arrêté, ils ont également arrêté mon fils. Ils m'ont dit qu'ils rassemblaient les anciens soldats et policiers pour les assembler dans le district de Konek. Lorsque j'ai été au village de Préa, nous étions 8 heures. Lorsque nous sommes arrivés à Aucutuan, ce nombre a augmenté à 18 heures. Nous nous dépassions avec nos mains déboutées derrière le dos. Nous étions attachés les uns aux autres par une corde. Après deux nuits et trois jours, nous sommes arrivés à Pnom Crowell. À notre arrivée, ils m'ont pendu la tête en bas avec des entraves aux pieds et j'étais séparée des autres pendant une nuit et un jour. Ils m'ont mis dans une entrave en bois lorsqu'ils m'ont sorti, lorsqu'ils m'ont descendu, dans une entrave qui comprenait quatre personnes. Il décrit la prison elle-même. Je cite, Dans la prison de Pnom Crowell, j'ai vu environ 80 prisonniers hommes. Lorsque ils ont emmené les autres prisonniers à bord des quatre camions et deux hommes. Ils ont mis notés les 80 autres prisonniers à l'intérieur de la prison de Pnom Crowell. Les prisonniers du niveau 3 et 2 ont été envoyés à Pnom Penh. Ceux du niveau 3 ont été réformés à la prison de Pnom Crowell. Je vais lire un autre passage, j'ai la même déclaration, alors en anglais. 0-0-0-2-3-1-0. 9-10. En Khmer, 0-0-2-3-6-7-2-8. En français, 0-0-2-7-4-8-2-6. Ici, Sok El décrit les conditions du centre de sécurité de Pnom Crowell et l'exécution d'un prisonnier appartenant à une minorité ethnique. Je cite à la prison où ils m'ont détenue, qui était faite de piliers de bois avec un plancher en lac de bambou. Il était haut de trois marches d'estalier. Il n'y avait pas de mur. Le toit était en chôme. Il était situé près du barouche de Pnom Crowell. Le plancher en bambou est infesté depuis. Dans la prison, j'ai personnellement vu Pai battre un prisonnier à moi. Pai a tué un prisonnier parce que les autres prisonniers ont dit que Pai avait parlé sa langue ethnique. J'aimerais maintenant passer à présenter un nombre de telegrams et de reports sent au centre par Sector 105 et Division 920, qui montrent que les responsables du centre du centre 105 ont des connaissances, avec connaissances du secteur 105. J'aimerais commencer par les telegrams de l'endroit de ce secteur, durant laquelle les secteurs' telegrams ont été abordés pour les leaders specific centres. Ces telegrams montrent le responsable de ce secteur, pour cette région. Je vous conseille le document E3-1192. J'aimerais vous présenter le site de l'endroit de la responsabilité. Il y a des députés pour les membres du secteur 105, pour la part de la responsabilité de la région. J'aimerais vraiment le député le secteur 105 à la première fois de la première fois de la quartier, à la première fois de 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 la deuxième fois, Il fait rapport sur plusieurs questions relatives au secteur et confirme avoir reçu le télégramme de Nunchia. Prochain document, est-ce qu'on peut le projeter à l'écran, ce document E3-11-94. Il s'agit d'un télégramme du secteur du secteur Lang adressé au bien-aimé, frère Nunchia, en date de 19 octobre 1976, un communiqué notamment au frère Nunchia, au bureau de la documentation, et qui accuse réception des instructions sur le plan quadrénal du parti. If we could next show the document E3-11-18, this is a telegramme from Lang alias Chan, alias Chan, adressé au frère Nunchia, en date de novembre 1976, reporting on, quote, the situation at the border, close quote. Next, if we could show document E3-11-96, this is a telegramme from Lang alias Chan, adressé au bureau 870, dated 26 novembre 1976. It is copied to brother Nuon and brother Q, reporting on the situation at the base, and, quote, military measures, unquote, adopted relating to the, quote, seven people, unquote, or group seven, on which the, quote, division and sector units were in consensus, close quote. The next telegramme I would like to show on the screen is at English E3-160, English ERN-001-431-34. The Khmer version of this telegramme is at E3-160A. This is a 4 December 1976 telegramme from Sector 105, Secretary Lang alias Chan, to M870. The third paragraph of this telegramme reported on the enemy situation. Quote, as for the situation at grassroots level, there are movements to create turmoil amongst the enemies manipulating Sihanouk's name. The enemy groups said that if anyone did not go along with Sihanouk, he or she would be killed. According to two cooperative chiefs, the enemy said that he or she would be killed. They also said that six people had been arrested, close quote. That telegramme was only distributed to Bang Luon and Office and Archive. The next document I would like to show on the screen is document E3-1199. This document shows decisions made by the Center on persons to be arrested during the purge of Division 920. It is a 6 April 1977 telegramme from Sun, the new secretary of Division 920 after the arrest of Chin, regarding efforts to re-educate and uncover traitors within the Division. The report contains an annotation showing it was forwarded to Ankar by Sun Sen and an annotation that says, quote, arrest them, close quote, next to the names of two battalion secretaries from Regiment 92, Comrades San and On. I would like to note for the Chamber that in the OCIG S21 prisoner list E3-93.2, it includes two secretaries from Regiment 92 who entered S21 on 14 April 1977, about one week after this telegramme. Those are numbers 1764, Ham San, and 11538, Sec On. An example of the coordination between the leaders of Sector 105, Division 920, and the Party Center, as well as of the Center's knowledge and approval of arrest in Mondokiri, is E3-877. If we could please show that on the screens. This is a telegramme from Sector 105, Secretary Lang, Aliens Chan, to Office 870, dated to 20 May 1977. The second paragraph of this telegramme recorded to Office 870 as follows. Quote, Le 18 May 1977, Division 2 arrested two Yuan on the Keosema and Sreiprea spearheads. They were just contemptible tuists, one second and one first lieutenant. They asked to go to France, close quote. Sector Secretary Lang noted at the end of this report, quote, The problem of this contemptible Yuan has already been decided, close quote. The third paragraph of Lang's telegramme reports, quote, On 13 May 1977, the sector unit sacrificed one and had another severely wounded when the enemy attacked near the Tu Chui office, on the Tu Sra side. This was 50 meters from the office. Our assessment is that this was not an enemy from the outside. We suspect the division, henchmen of the contemptible Somme and contemptible Chin. The problem has already been reported to Comrade San. Despite arrests of Unit 920, activities continue one after the other, but we are making arrest after arrest two, close quote. Another example is E3 slash 1204, which is the last document I would like to show on the screen in this group of documents. This is a telegram to Office 870, dated 27 August 1977. Paragraph 5 of the telegram requested instructions from Office 870 on the following. Quote, Three people who escaped from Stongtren were the real enemies as they were holding Sihanouk pictures. One of them, called Chur, was a soldier in the Northeast Zone. It is now up for a decision, either to purge them here or send them to the Northeast Zone. Close quote. Your Honours, the last group of documents that I would like to present relate to a subject that came up repeatedly in the Phnom Crowell segment, and that is the relationship and conflict between Democratic Tepochia and Vietnam and the border in Mondokiri. The following two telegrams from Division 920, Secretary Chin, show that there were regular contacts between division or sector cadre in Mondokiri and the Vietnamese, which were reported to the party center. E3 slash 9288 is a report from Division 920, Secretary Chin, to Brother 89, Son Sen, dated 10 January 1976. In paragraph 2, it states, quote, Along the border in Pich Chenda District, there is a former Vietnamese office that was used to store their petroleum. We met Vietnamese there, and we cooperated with each other to work along the border. We mentioned about spies at that place, those who were armed with AR guns. The Vietnamese were searching for those spies, and they also asked us to help them look for the spies. They asked us to destroy the spies if we found them. Close quote. Document E3 slash 1020 is a report from Division 920, Secretary Chin, to Brother 89, Son Sen, dated 22 October 1976. That document reported the following in the first paragraph. Quote, I would like to inform you of the following situations. At 10.30 a.m. on 16 February 1976, Group 7 brought in the Army materials, mats, and pillows, and positioned their troops in Udam Bay. There were 55 of them, equipped with all types of weapons, as we work. From 15 to 21 February, we held talks with them, but nothing has been achieved. Now we are preparing a plan of attack. Close quote. This Court has heard testimony from Bon Long Choy and Son Vut that the Democratic Campuchia forces were attacking the Vietnamese at the same time that other Democratic Campuchia representatives were attempting to negotiate resolutions of the land border conflicts with the Vietnamese delegation. This is confirmed by document E3 slash 866, which I would like to show on the screen. This is a 7 March 1976 telegram from Northeast Zone Secretary Ya to Respective Brothers, which was distributed to Brothers Pol, Nuon, Q, Vang, and Dunn. We could please show that document on the screen. This telegram ... This telegram reports ... ...